Bienvenue dans le Montstop Info, voici les titres de l'actualité. Au Tchad, les communes sont confrontées à de nombreux défis de développement socio-économique. La plupart d'entre elles, comme celle de Léré, au sud du pays, ont mis en place un plan de développement à long terme pour relancer le développement local. Les banques marocaines, Natujari, Wafa Bank, BMC, Bank of Africa et la Banque Centrale Populaire ont été moins performantes en Afrique. Les trois banques ont enregistré une progression de seulement 1,8% par rapport à 2017. Et puis au sud du sud, un pacte sur le partage de l'eau et de la terre a été conclu entre agriculteurs et éleveurs. L'accord vise à mettre fin au conflit entre leurs communautés. Mais d'abord, en Algérie, l'armée rejette les conditions de la nouvelle instance nationale de dialogue, une commission mise en place pour mener des consultations sur les modalités de la prochaine élection présidentielle. Le général Ahmed Gaït Salah a dénoncé ce mardi une méthode qui impose, selon lui, des préalables allant jusqu'au dictat. L'instance affirme avoir réclamé des mesures d'apaisement avant le dialogue, des mesures comme la libération des personnes arrêtées en lien avec la contestation, une mesure décriée par le général. Afin de promouvoir la gouvernance locale, le Tchad a mis en place, il y a plus de 20 ans, un système de collectivité territoriale décentralisé. Mais les communes sont confrontées de nombreux défis de développement socio-économique, comme l'accès à l'eau potable ou encore l'assainissement des villes. La commune de Léry, au sud du pays, se mobilise pour relancer le développement local. Un reportage Mama Tramadane, Nathalie Mor. Depuis 1996, le Tchad a opté pour les collectivités territoriales décentralisées pour promouvoir la gouvernance au niveau local. Plus de 20 ans après, le pays peine à s'adapter à ce système et les communes sont confrontées à de nombreux défis de développement socio-économique. C'est le cas par exemple de la commune de Léry, une ville située au sud du pays qui a dû faire appel à ses ressortissants et aux ONG pour sauver ses infrastructures socio-éducatives tombées en ruines. Venir vers tous les partenaires, que ce soit l'État, que ce soit la diaspora, que ce soit les ONG et les partenaires financiers au développement, tous ceux-là sont sollicités pour nous donner des secours. La plupart des communes du pays, à l'exemple de Léry, se sont dotées de plans de développement à long terme mais peinent à les mettre en œuvre à cause de la rareté des ressources au niveau local et le manque de soutien financier de l'État, pourtant prévu par les textes. Mais les autorités estiment que la décentralisation est le meilleur moyen de répondre aux besoins des populations à la base. Sur l'ensemble du territoire, la politique de décentralisation constitue l'aide de l'Évier pouvant permettre à l'État d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Alors que les communes font face à une éclosion démographique rapide, l'urbanisation des villes ne suit pas, contraignant ainsi les populations à implanter anarchiquement les habitations de fortune autour des centres urbains. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, le Parlement adopte le projet de loi sur la refonte de la commission électorale indépendante. Une mesure adoptée ce mardi avec 124 voix pour et 78 voix contre. Selon le gouvernement, la mesure répond aux exigences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parmi les dispositions, la réduction du nombre de commissaires à 15 contre 17 auparavant. L'opposition dénonce toutefois la mise en place d'une commission déséquilibrée à un ordre de l'élection présidentielle prévue en 2020. Les trois banques marocaines, Atijari, Wafa Bank et BMC, Bank of Africa et la Banque centrale populaire ont cumulé seulement 284 milliards de dirhams d'actifs fin 2018 selon le rapport de la banque Al-Magrib. Une progression de seulement 1,8% par rapport à 2017. Une baisse des performances qui seraient liées à l'entrée en vigueur de normes comptables selon les experts. Kamesh Katapoulé. Les banques marocaines Atijari Wafa Bank, BMC, Bank of Africa et BCP ont été moins performantes en Afrique. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Banque Al-Magrib publié le 25 juillet 2019. Selon le rapport, ces trois banques ont cumulé à la fin de l'année 2018 plus de 284 milliards de dirhams d'actifs. Une progression de seulement 1,8% par rapport à 2017. Tout d'abord, ces chiffres ne doivent pas être analysés dans une vue globale mais pays par pays parce que les dynamiques sont assez différentes dans le sens des pays. On peut prendre le cas par exemple de la région Afrique centrale qui du fait de la baisse des cours de pétrole connaît aujourd'hui un ralentissement économique et qui se matérialise aujourd'hui dans le bilan des banques qui sont fortement investies dans la région. Selon le rapport de la Banque centrale marocaine, la distribution de crédits à l'international a diminué. Seulement 155,3 milliards de dirhams ont été attribués. Une progression de 1,1% en 2018 contre 13,3% en 2017. Selon certains analystes, cette baisse de performance pourrait s'expliquer par l'entrée en vigueur de la norme comptable IFRS 9. La norme comptable IFRS 9 vise à revoir la façon avec laquelle sont évalués les fonds propres. Ce qui veut dire que pour s'aligner par rapport aux exigences de la norme IFRS 9, les banques doivent revoir les éléments qui sont pris en compte dans la définition de leur fonds propres et les consolider. Malgré ces chiffres, les bénéfices de Atidjari, Wafa Bank, BMCE, Bank of Africa et BCP restent importants, notamment au Maroc. Selon le rapport de la Banque al-Maghrib, les banques marocaines ont en effet rapporté un PNB à hauteur de 69 milliards de dirhams en 2018. Au Soudan du Sud, agriculteurs et éleveurs signent un pacte sur le partage de l'eau et de la terre, un pacte qui vise à mettre fin au conflit entre leurs communautés. L'accord porte sur plusieurs aspects, notamment la collecte des textes liés aux activités, mais aussi la délimitation des zones consacrées au pâturage. Des agriculteurs et des éleveurs nomades de l'état du Haut-Nil septentrional du Soudan du Sud ont signé un accord prévoyant le partage des points d'eau et des terres à Al-Galak à la suite de des accords fréquents dans cette région. L'attraction de terres pastorales luxuriantes alimentées par la saison des pluies incitent souvent les éleveurs venus pour la plupart du Soudan à parcourir de longues distances avec leurs animaux. Les conflits surviennent lorsque les vaches pénètrent dans nos terres agricoles et détruisent nos cultures. Si les vaches s'établissent hors des fermes, nous n'avons pas de problème car les cultures sont notre base de survie et c'est là que le conflit commence et les gens se battent. L'accord signé va régler plusieurs questions litigieuses, notamment la réduction des textes perçus par les communautés hautes, les vaccinations pour les animaux des éleveurs, le respect des normes et traditions des communautés d'accueil par les tribus nomades. Aussi, le pâturage doit désormais se faire dans des zones désignées. L'accord prévoit enfin la formation d'un comité de la paix pour prévenir de nouveaux conflits. Les résolutions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord et que nous avons adoptées, si vraiment elles sont suivies et mises en œuvre, ne poseront plus aucun problème de notre côté en tant que nomades. Depuis 2017, les autorités régionales et locales appuyées par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud engagent les communautés pastorales et hautes à résoudre leurs différends. Cet accord est l'aboutissement de ces démarches. L'événement sportif Basketball Without Borders Afrique a débuté ce 28 juillet au Sénégal. Une centaine de jeunes venus de plusieurs pays du continent ont reçu une formation à la Dakar Arena, l'occasion pour eux de démontrer leur talent sous la supervision d'anciennes stars de la NBA à travers un camp d'entraînement. Le monde du basketball au Sénégal. Dans le cadre de la 17e édition du Basketball Without Borders Afrique, organisée par la NBA et la FIBA en partenariat avec Seed Project, la deuxième journée a été consacrée à un camp d'entraînement qui s'est déroulé lundi 29 juillet 2019 à la Dakar Arena de Djamnyayo. Plusieurs jeunes ont eu l'occasion d'exposer leur talent sous la supervision d'ancienne gloire du basket. Nous avons la chance d'avoir les plus grands basketteurs du monde avec nous aujourd'hui qui enseignent nos enfants comment jouer le basket de la bonne manière. Parce qu'il y a une manière de jouer le basket. Et parfois dans nos pays en Afrique, on n'a pas cette connaissance ou bien elle n'est pas approfondie. Ce sont au total 100 jeunes âgés de 6 à 14 ans en provenance de plusieurs pays du continent qui ont reçu une formation grâce à plusieurs séries de coaching sur le terrain de la Dakar Arena. Un joyau exploré par ces jeunes qui leur a permis d'avoir accès à une infrastructure de qualité à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar. La NBA Academy a sillonné le monde entier et apporte cette expérience dorénavant en Afrique où l'on permet aux enfants de développer leur talent en prenant en compte leurs compétences tout en accordant de l'attention au développement et à l'éducation. Je pense qu'il est urgent d'agir de la sorte parce qu'on remarque que ce talent ne cesse de progresser. En rappel, cette 17e édition du Basketball Without Borders Afrique a débuté le 28 juillet 2019 à l'Institut Jambar de Sali par une conférence de presse. La deuxième journée s'est poursuivie avec l'inauguration de deux terrains de basket récemment rénovés à Guédiaouaï dans la banlieue Dakaroise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Informations continues sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !